Vous pouvez voir le commencement de ma rigole avec la pente de pierre nette qui s'éloigne du mur et la pente du remblai qui va vers l'intérieur. Je vais me servir du niveau pour vérifier, encore une fois. Double vérification. Bien. L'eau s'écoulera correctement. Il y a une pente d'écoulement par gravité vers le centre puis vers l'extérieur. Un coup de main. Comment l'eau s'infiltre-t-elle? Tout d'abord, c'est utile d'envelopper la zone dans une membrane géotextile. Vous aurez besoin d'aide pour étendre la membrane. Un autre morceau. Un autre morceau par-dessus. Rentrez-le à l'arrière du mur. Je veux que l'eau s'écoule par-dessus. Alors, il nous faut un chevauchement d'environ 8 pouces que nous rentrerons sous le premier morceau. Celui-là descendra jusqu'au centre de la rigole. Marchez sur la membrane pour l'aplatir et prenez un autre morceau quand vous en aurez besoin. On a besoin d'un autre morceau. Par-dessus. Une fois que j'aurai installé mon matériau de remplissage fait d'argile à faible perméabilité, l'eau qui arrive ne pourra plus s'infiltrer par la surface parce qu'elle atteindra la rigole et sera directement évacuée. J'arrive à 9,9 pouces et demi jusqu'au sommet, je peux donc mettre environ 8 pouces d'argile, un pouce de terre végétale et une couche de paillis et toutes mes plantes annuelles et vivaces seront ici. Ce sera très bien. La prochaine étape est le sol!